Je suis la présidente du SINAPAP, entendu par le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public. Depuis trois semaines, l'audiovisuel public observe un mouvement de grève. Et nous avons, pour ne pas couper nos téléspectateurs de l'image, mis en place un service minimum. Pourquoi cette grève ? Tout simplement parce que nous revendiquons les meilleures conditions de travail. A la chaîne nationale, la chaîne nationale d'un pays comme le Gabon, allez-y voir avec quel matériel nous fonctionnons. Tout est dégradé. Nous allons en reportage en taxi, pour ne pas dire à pied. Nous fonctionnons avec du matériel amateur, c'est-à-dire nos propres appareils, des matériels maison, on peut dire même des appareils photo, des portables. Mais ce n'est plus aujourd'hui d'actualité. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Gabon, aussi riche que le Gabon, le audiovisuel soit traité, les communicateurs soient traités de cette façon. Nous n'avons aucun statut particulier. Nous n'avons pas de primes de rendement. Les primes de rendement sont payées en monnaie des singes. Nous n'avions pas de primes vestimentaires. Mais comment un communicateur peut-il se présenter à l'antenne, c'est-à-dire devant les gens, lorsqu'il est mal vêtu, il est mal nourri, il est mal loti ? Parce que la conséquence, c'est quoi ? C'est que nous sommes tout simplement mal entretenus. Parce que pour payer une veste, vous savez combien ça coûte ? Il faut débourser au moins 100 000 francs pour avoir un beau costume. Or, le communicateur de l'audiovisuel public, il n'a pas de statut particulier. Il est payé à 70 000 francs. Nous avons des jeunes qui ont récemment observé un mouvement de grève pour revendiquer des postes budgétaires. Eh bien, tous ces jeunes formés depuis trois ans vivent avec 70 000 francs CFA et payés tous les trois mois. Mais c'est des pères de famille. Comment le comprendre ? Qu'un ministère comme celui de la communication lance un concours ou forme des jeunes, lorsqu'ils rentrent de formation, ils n'ont pas de postes budgétaires et ils sont payés à 70 000 francs par mois. Mais quel rendement peuvent-ils produire ? Nous observons sur nos chaînes aucune qualité. Aucune qualité. Tout est médiocre tout simplement parce que nous sommes orientés vers le ventre. C'est-à-dire que les informations que nous donnons sont erronées. Ils sont erronées tout simplement parce que nous dépendons de celui qui donne l'information. C'est lui qui doit payer le taxi, c'est lui qui doit nous donner quelque chose pour payer le pain à nos enfants à la maison. Ce qui fait que tout est confondu. Nous disons qu'on ne veut plus travailler de cette façon. Nous sommes un média au service du public et non au service de certaines personnes politiques, de certains hommes politiques. Nous voulons être un média responsable dans le traitement de l'information que nous donnons. Or, nous ne pouvons pas le faire tant que nos conditions de vie et de travail ne sont pas améliorées. dont nous interpellons. Nous interpellons encore une fois le gouvernement, en particulier le chef de l'État, lui seul qui est comptable devant le peuple des actes qui l'auraient posé durant son mandat. Que la presse, qui a toujours relayé son message, le message du gouvernement et le message du peuple gabonais, ne va pas continuer à supporter ce genre de traitement. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un État de droit, de démocratie, les communicateurs qui sont chargés de relayer cette information au plus grand nombre soient traités de cette façon. Nous ne pouvons plus souffrir en silence. Il faut qu'on nous donne du matériel. Il est vrai qu'aujourd'hui, on s'empresse à nous dire qu'on attend 2015 parce que nous allons passer au numérique. Mais entre temps, nous avons des élections en vue. Nous allons couvrir ces élections avec quoi ? Nos doigts ? Avec nos doigts ? Avec des caméras amateurs ? Mais non, il faut que la presse soit partout et pour tous. Donc pour que la presse soit partout et pour tous, il faut un traitement équitable. Pour que ce traitement équitable soit effectué, il faut qu'on nous dote du matériel. Donc que le chef de l'État nous dote du matériel pour que la presse soit responsable. Mais tant que nous n'aurons pas du matériel, nous allons continuer à observer ce mouvement des grèves et si rien n'est fait dans quelques jours, avant les élections, je pense que nous allons arrêter. Nous allons arrêter de diffuser et vous allez subir les conséquences parce que les Gabonais ne suivront plus leurs chaînes. Ils ont tourné le dos à leurs chaînes. Parce que tout ce qui est diffusé dans nos chaînes, c'est de l'information maltraitée, c'est de l'information corrompue parce que le communicateur lui-même, il est corrompu parce qu'il vit mal, il travaille dans de mauvaises conditions. Voilà ce que j'avais à dire.